... Renault est pionnier dans le véhicule électrique puisque dès 2011 nous avons lancé Kangoo en véhicule électrique puis ensuite ça a été Zoé donc globalement nous sommes complètement la stratégie du groupe c'est bien de réduire les émissions de CO2 et puis plus généralement et pas que sur l'électrique aussi sur le thermique Renault travaille énormément et réduit ses émissions de CO2 pour les diesels et les essences et aujourd'hui Renault est dans le top 3 en termes d'émissions de CO2 dans le monde La stratégie de Renault pour essayer de mobiliser les gens autour de ça ça a été de proposer une gamme qui soit attractive et surtout à un prix qui soit acceptable donc toute la stratégie de Renault ça a été de proposer par exemple Zoé avec un coût d'usage et d'achat à peu près équivalent à celui d'une Clio donc pour nous le mieux pour travailler sur l'environnement c'est donner envie aux gens d'acheter nos produits Alors Renault en termes d'innovation sur le véhicule électrique on peut dire que c'est un peu une innovation permanente puisqu'en fait c'est un champ qui est relativement neuf donc nous recherchons en permanence de meilleures solutions un des bons exemples je crois c'est l'augmentation de l'autonomie de nos véhicules nous venons de sortir un nouveau moteur le R240 240 pour 240 km d'autonomie NEDC officielle et dans l'avenir on va assister de plus en plus à l'augmentation de ces autonomies pour chacun des véhicules Pour nous en fait les réglementations sont plus une opportunité voire une énorme opportunité puisqu'en fait on sait aujourd'hui que le véhicule électrique ne peut pas être rentable s'il n'y a pas un accompagnement de la part des états Un très bon exemple c'est en France aujourd'hui avec une prime, un bonus qui peut aller jusqu'à 10 000 euros si on échange un vieux diesel pour un véhicule électrique fait qu'aujourd'hui plus de 1% du marché est fait par de l'électrique En 2011 c'était seulement 0,1% On voit que c'est absolument nécessaire Un très bon exemple aussi c'est la Norvège qui non seulement fait des incitations fiscales mais aussi beaucoup d'aides comme le parking gratuit les péages gratuits et aujourd'hui 16% du marché est fait par le véhicule électrique en Norvège Donc toutes ces politiques pour nous sont d'énormes opportunités bien plus que des contraintes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada